... Ça m'a l'air bien mieux ! ... Ils s'en vont ? Non, ils se rassemblent ! Tu veux dire ? Je ne peux pas rester là ! ... J'ouvre un chemin à droite ! Oui, oui, je t'arrive ! Il en t'entend ! Déclaire la pièce ! J'arme-toi d'erreur ! J'ai ouvert la voie à mission ! Voyez-les ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'était juste... Avance ! Ils peuvent revenir ! Amicia, j'ai... j'ai peur ! Je suis là, avec toi ! Allez, il faut continuer ! Oui ! Oh mon Dieu ! C'est encore pire que ce que je pensais ! Tout est mort ! Les Termes, ils sont où ? Là-bas, à l'autre bout ! On doit traverser ça, mais je sais, on va y arriver. Une fleur. Intacte. Une quinte feuille, je crois. Hugo ne voudrait pas qu'on la laisse là. Allez, prépare-toi à courir. Prêt. On avance, allez ! Allez, allez ! Grâce-toi ! Merci de ton soutien. C'est bon. C'est pas vrai. Bientôt. Une rivière. Une rivière de rats. C'est le seul chemin vers l'éterne. Attends, le chariot. On reloue le feu et on le pousse et... Non. Je l'allume et toi tu le pousses. Quoi ? Moi tout seul ? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure ? Tu crois qu'ils vont nous laisser passer comme ça ? D'accord, d'accord. Mais prépare des munitions, parce qu'il est hors de question qu'on ne fait tout ça pour rien. Allez, Lucas, on y va. À bien que pourra. Tu sais, le sang... Tu sais, c'est lourd. Je sais, c'est lourd. Allez ! Juste un effort. Juste un effort ? Je passais ma vie à... à étudier dans une cave. Le seul livre. Je suis tombée. Oui. Oui, ils arrivent. Ne les laisse pas approcher. Écoute, si tu veux que je te passe la fonde... C'est bon. J'y rentre. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je ne peux pas mourir ici. En poussant en sérieux. Tu ne vas pas mourir. Personne ne meurt alors on est à pincer terre. Comme si on pouvait décider... Depuis qu'on se connaît, nos vies ne vivaient pas. Le chaos... Je te laisse les mois qui tient là. Alors calme-toi et pousse-toi. Je fais... que... ça ! Je reviens ! Vite ! Tatou, vous ne nous arrêtez pas ! Tu tiens le coup ? J'ai mal... aux jambes ! On approche ! Accroche-toi ! Je fais... tout ce que je veux ! C'est quoi ? La lumière, là-bas ! C'est éterne ! On y est presque, Lucas ! Amicia ! Je me réfléchis... Mais je... Je crois que... Que... Faites-moi, Lucas ! Toutes ces... Les attaques ! C'est pas trop le moment, là ! Je ne sais pas ce qu'on est ! On est sur la bonne voie ! Sur la bonne voie ! Oui ! Mais il faut encore qu'on est pour son bout ! Je... 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 Merci ! Merci, Lucas ! Tu vois ? Sacrément costaud ! Oui ! Mais je... Je... Je crois pas que je... Que je remarcherai un jour ! Allez ! Je sais pas ce que ma mère cachait là-dessous, mais... Tu veux pas rater ça, hein ? Ça... Non ! Vas-y ! Lucas... C'est là... C'est là que j'ai vu mourir ma mère ! Mais... Arthur a dit qu'elle était en vie, non ? Oui ! C'est le corps de ce pauvre Lambert ! Il a dû prendre le coup à sa place ! Elle... Elle... Elle est encore en vie... Mais... Il l'a... Je sais... Mais... Pense à ton frère... Il faut qu'on avance ! Leaders sur face pour voir... La faille... Marge... rire... C'est quelqu'un de la trainer ! C'est ma vidéos ? Ces marges... Ça me rappelle mon enfance ! Tant mieux, parce que... On va avoir besoin de tes souvenirs ! Ma mère refusait que je vienne ici. Elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle, sans doute. Tu n'as rien trouvé ? Non. Pourtant, j'étais une sacrée fouineuse. Mais on est deux cette fois. Et toi, tu n'es plus une enfant. On va trouver. Lucas, regarde, ça ressemble à la morsure. Une fresque romaine, ça pourrait être la peste de Justinien. Laurentius m'en a parlé. Un véritable massacre. Pire qu'aujourd'hui ? Difficile à dire. C'était au VIe siècle. Lucas, ces termes ont été bâties par un gouverneur romain au VIe siècle. Cette fresque n'est pas là par hasard. Et nous non plus. On va pousser ça. Très bien. Les rats, Amicia. Si tu les crois, c'est de l'autre côté de la lumière, on serait libre d'agir. Tu as m'aider ? Bien. C'est parti ! Non ! Non ! Ça, c'est le Sudatorium. C'est ici que les Romains venaient transpirer. Grâce à de la vapeur, oui, c'était... Oh, regarde ! Ces sculptures ! Quoi ? Les animaux alchimiques ! Action, qualification, amalgamation et sublimation ! Et son symbole dans le bassin, c'est aussi la putréfaction ! Ces symboles me fascinaient. Y'en a aussi dans les deux autres bassins. Trois symboles, quatre sculptures, il y a du feu là, tout. Alors, on doit pouvoir éclairer les autres. Il doit y avoir un moyen d'y accéder. Lucas, une autre presque. Une femme enceinte. Mais c'est pas tout. Regarde, à côté d'elle. C'est... Une sorte d'alambic, non ? Une alchimiste ? Exact. Le travail de la matière alchimique est souvent comparé à la fécondation. Le creuset ou le four à l'utérus. Euh... Ou alors c'est peut-être seulement une alchimiste enceinte ? Pas seulement. Ce temple est celui de ta mère. Et le fait que ce soit une femme n'est pas un hasard. C'est un lieu important. Tu dois avoir raison. Là, près du symbole éclairé. Les dalles se sont affaissées. Je pense que tu peux passer. Je vais descendre. Reste ici. Entendu. Oh, il manquait plus que ça. Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Ça grouille. Il y en a partout autour de moi et... Et j'y vois rien. Allez. C'est parti. Je vais essayer de te guider. Et comment tu comptes faire ça ? La lumière. J'attends que c'est débatant. Courage. C'est pas loin d'un symbole. D'accord. J'avance. Tu vois quelque chose ? Le symbole est apparu. C'est la sublimation. Il reste encore un symbole. Tu approches de l'autre symbole. Continue. Je fais aussi vite que je peux. Oui. J'attirais si tu as fait. Tous les vacances ont éclairé. Tu peux revenir. Il faut que j'arrive à sortir d'ici. Tu y es prête. Merci, Lucas. Continue de me parler. Je sais pas. J'aurais jamais cru qu'il s'envivrait jusqu'ici. Je me retrouverai là. Laurentius m'a appris le monde à travers les livres. Mais la réalité, c'est autre chose, hein ? C'est ça le pire. C'est un putain à la réelle. Tu as révélé la putréfaction, la purification et la sublimation. Crapaud, cygnes et serpents sont exposés à la lumière. Donc... Donc notre ami le lion doit cacher quelque chose. Dans sa gueule, peut-être ? Aidez-nous, mère. Vas-y. Tu as percé son secret, Amicia. Tu l'as mérité. Je n'y vois rien, ici. Ça a l'air immense. Garde tes munitions. Je m'en occupe. Voilà. Alors ? Qu'est-ce qu'on a ? Des produits de compléments, des stabilisateurs, des réactifs, des matériaux nobles, largement supérieurs à ce qu'on a vu dans la chambre. On est sur la bonne piste. Bien. Bien. Amicia, ce sont des notes de ta mère. Tentez une nouvelle transformation, mais l'élixir est incomplet. Le flambeau du porteur se dérobe, laissant mon fils dans les ténèbres de la macula. Elle était sur la voie, Amicia. Amicia, ce que l'on cherchait forcément ici. Mais où ? À quoi ça ressemble ? Amicia, il y a quelque chose, on dirait. Une autre fresque. Un enfant, dans les bras de sa mère. Mais... C'est Mark sur son torse, Lucas. La prima macula. Mais cette fresque a au moins huit siècles. Pourtant, ça a déjà eu lieu. Oui, mais combien de fois ? Qui sait ? Sanguinicitinera. Les voyages, tu sens. La macula voyage à travers l'histoire. Elle a déjà changé le monde et elle le changera de nouveau. Cette... Cette boîte porte un phénix. Le symbole du grand œuvre alchimique. Amicia, je crois qu'on a trouvé. À toi de l'ouvrir. D'accord. Lucas, regarde. Cristallisation avancée, couronne vert bleu, substance claire. Quoi ? Lucas ! Parfum d'ambre incroyable. Mais dis-moi à la fin, qu'est-ce que c'est ? L'élixir pour Hugo. Elle y était presque, mais elle n'a pas eu le temps de le fuir. Tu veux dire... Le même élixir que tu... Oui, sans le livre. C'est vraiment incroyable qu'elle ait pu aller aussi loin. Mais alors, on peut peut-être s'en servir ? Avec le livre et mes préparations, je crois... Je crois que je peux même le terminer. En tout cas, tu as l'air bien parti. Maître Lucas. Pourquoi elle m'a rien dit ? J'aurais compris. J'aurais pu... Aïe ! Amicia, j'aurais fait pareil à sa place. C'était une alchimiste. Et puis, une maman, ça protège ses enfants. Tu crois pas ? Oh non, pas maintenant. Comment on va sortir d'ici ? T'occupes pas de ça. Termine l'élixir. Je vais les retenir. Ah, c'est pas vrai. Pourquoi maintenant ? Lucas, il faut accélérer. C'est joli. Ta mère s'est arrêtée au pas de la porte du soleil. Elle a retrouvé le flambeau, mais pas le moyen de l'allumer. Ça n'a aucun sens. Ce sont des symboles. Elle cherchait un élément manquant, mais le livre dit « Tu videras la coupe pour que l'esprit la remplisse. » Il a dit qu'il s'est trompé, qu'il ne peut pas ajouter, mais retrancher. Voyons ça. Prouve-moi du macérat, pendant que je prépare le mélange. Il doit y en avoir ici. Du macérat ? Qu'est-ce que c'est ? Où je le trouve ? La pharmacopée ? L'alcôve avec le rideau. Je m'en occupe. Allez, tu calmes. Laurentius disait, tant... Le rideau, c'est là. Il y a trop de peau, Lucas. J'y connais rien, moi. Cherche celui qui pue très fort. Mais ils puent tous. Poivre ? Mante ? Non, il doit y avoir pire. Ça, ça sent pas bon. Mais ça sent pas si mauvais non plus. C'est quoi, ça ? Aucune idée, ça sent rien du tout. Oh ! Oh, c'est fier ! Oh, c'est la crosse ! Lucas, j'ai trouvé ! Parfait, remporte-le ! Ça commence. Oui, on ne fait pas ce bruit. Tiens bon, on y est presque. J'arrive, pose-le là. Allez, on va réveiller ce phénix. Loussement. Arrête de tremper. Un moment de gaspillé. J'y reviens. Plusieurs altérations de la couleur. Bien. Bien, mais pas assez. T'avais dit que tu devais retrancher. Alors pourquoi tu rajoutes des choses dedans ? On peut ajouter pour retrancher. Le bras zéro, Amicia. Tu dois m'ouvrir un passage jusqu'aux alambics. Eh bien, soit tu vas pour les alambics. Amicia, ils vont être un pour le brasier ! Amicia, ils vont être un pour le brasier ! Vous savez ce qui se passe ici, hein ? Mais vous n'arrêterez pas le cours de l'histoire ! Allez, on s'y remet ! Oh, Lupien ! Fais pas de bêtises ! Je sais ce que je fais ! Enfin, je crois. Mais de toute façon, c'est trop tard pour reculer. Fais attention, c'est tout. Lupien, attention ! C'est ça ! Je suis très peu levante de cuivre. Je vais laisser circuler le feu dans le corps. Allez, allez ! Que la vérité s'écoulera de la gueule. Allez, donne-moi ton alcool le plus pur. Voilà ! La porte du soleil. Le flambeau du porteur. Amicia, ramène-moi. Tout de suite ! Amicia, ramène-moi. Amicia, ramène-moi. Amicia, ramène-moi. Amicia, ramène-moi. Amicia, ramène-moi. Alors, à toi l'honneur. Lucas, tu as réussi. On a réussi. Laurentius serait fier de toi. Je suis fier de toi. En tout cas, c'est une certitude maintenant. Si l'élixir est relié au rat, ça veut dire qu'il y a un lien avec le porteur. Commençons déjà par sauver Hugo. Et voilà. Ils sont là. Notre apprenti alchimiste a fait des merveilles. On a l'élixir. J'ai toujours su que t'étais un bon. Merci, venez. Allons voir Hugo. Hugo, tu dors pas ? Hé, on a réussi, regarde, l'élixir. C'est Lucas qui l'a fait. Tiens, vas-y. C'est peut-être un peu amer. C'est pas grave. Bois tout d'un seul coup. C'est bien. Et je vais être guérie maintenant ? Eh ben... En tout cas, tu vas aller beaucoup mieux. Amicia, maman, on la verra vraiment plus jamais. Oh, Hugo, tu sais bien, elle... Elle reviendra pas. Non. Mais... Elle a pas mal là où elle est ? Non, non, bien sûr que non. On va tous dormir maintenant, hein ? Et demain, quand tu te réveilleras, ça ira beaucoup mieux, tu verras. On va tous... Non. Sous-titrage ST' 501